Musique Il n'y a pas de dollars au ciel Il n'y a pas d'euros au ciel C'est quoi la devise utilisée au Brésil Pardon D'accord, le ria Il n'y a pas de ça au ciel Il n'y a pas cela au ciel Je sais qu'en Inde, on utilise le roupie Il n'y a pas de roupie au ciel Vous savez que le règne spirituel Donne naissance à ce monde-ci Et nous avons déjà dit cela, n'est-ce pas? C'est quelque chose que vous connaissez déjà Le monde spirituel a donné naissance A ce monde J'aimerais que vous alliez dans le livre de Proverbes pour un moment Lisez le verset 16 au chapitre 10 Pouvez-vous le lire? L'oeuvre du juste est pour la vie Alors le juste travaille Et son oeuvre est pour la vie Pendant que le résultat ou le fruit du méchant Est pour le péché Ce que j'aimerais que vous sachiez C'est que le juste travaille Mais son labeur, c'est une oeuvre qui produit la vie Alors avec cela à l'esprit J'aimerais que vous alliez dans le même chapitre Au verset 22 Lisez C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin Avez-vous vu cela? Une fois encore C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin Une fois encore C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin Merveilleux Maintenant, j'aimerais que vous lisiez cela A partir de la nouvelle version de Louis II 1, 2, 3, lisez La bénédiction du Seigneur rend riche Et il n'y ajoute aucun chagrin La bénédiction du Seigneur rend riche Et il n'y ajoute aucun chagrin Alors le mot ici traduit par chagrin C'est se peiner Se peiner Cela veut dire travailler dur Travailler avec la force Travailler avec difficulté Alors le juste travail Il fait des travaux Mais son labeur n'est pas avec douleur Alors ce chagrin dont on parle ici C'est le même chagrin Que Dieu a dit Que pendant l'accouchement de la femme Elle donnera naissance avec des douleurs Lorsqu'on dit qu'une femme est en travail Ça veut dire qu'elle donne naissance avec difficulté Avec difficulté Avec douleur Avec force Cette malédiction c'était qu'elle accouchera Avec difficulté Maintenant la parole dit Que la bénédiction du Seigneur rend riche Et qu'il n'y ajoute pas de difficulté Pas de difficulté Aucune force Alors vos oeuvres sont pour la vie Vos oeuvres ne sont pas le dur labeur Qui vont vous amener l'argent Votre travail est avec détente Avec repos Pour le repos de l'esprit Avec la joie De la même manière qu'il a dit Que c'est avec joie Que vous puiserez Aux sources du salut Maintenant il y a certains principes Que vous mettez en pratique Pendant une période de temps Parce que vous devez les examiner C'est comme votre foi Si chacun de nous avions reçu une mesure de foi Pour notre salut Et cette mesure de foi est petite Mais cela peut déplacer les montagnes Mais cela ne déplacera pas les montagnes d'elles-mêmes C'est vous qui devez mettre votre foi à l'oeuvre Mais vous voyez chacun de nous C'est pour cela qu'il y a une direction de foi Rappelez-vous que Jésus a dit aux disciples La seconde fois Oh vous hommes de peu de foi Alors il y a ce qu'on appelle une petite foi Il y a une grande foi Au centurion il a dit Je n'ai pas encore vu quelqu'un avec une si grande foi A Israël Alors il y a une petite foi Il y a une grande foi Et il y a la foi faible Et la foi forte Rappelez-vous Petite foi Grande foi Là il s'agit de la quantité de la foi Combien de foi Vous augmentez le montant de la foi Que vous avez Par la parole Parce que la foi vient de ce que l'on entend Et si vous êtes sourd Ce qu'on entend vient de la parole Alors la foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend de la parole Parce que lorsque vous êtes sourd La parole vous donnera l'écoute Saviez-vous Que la parole qui nous a été donnée L'évangile est appelée la parole de l'écoute Maintenant lorsque vous entendez la parole La foi vous vient Alors vous augmentez votre foi Une fois les disciples ont dit à Jésus Maître fais croître notre foi Vous voyez nous parlons de combien de foi Parce qu'ils savaient qu'ils ont une petite foi Alors ils disent fais croître notre foi Mais pour faire croître votre foi Vous devez écouter la parole Plus de Dieu vous entendez Plus de foi vous possédez Ensuite il y a la qualité de la foi La foi faible La foi forte Abraham n'était pas faible en foi La Bible nous dit dans Romains 4 Rappelez-vous Mais il était fort dans la foi N'étant pas faible en foi Il n'a pas considéré son corps âgé Ce qui veut dire que la foi faible considère les circonstances C'est ça la foi faible La foi forte Donne la gloire à Dieu Parce que la Bible dit qu'étant fort en foi Il donnait quoi ? La gloire à Dieu La foi c'est l'évidence des réalités non vues Qu'est-ce que cela veut dire ? J'ai dit tous les dollars dont vous avez besoin Tous les roupies dont vous avez besoin Tout l'argent dont vous avez besoin Dans ce monde Sont dans ce monde Mais aussi longtemps que vous pensez Que la petite monnaie que vous avez Est tout ce que vous possédez Et que ce montant dans votre compte bancaire Est tout ce que vous possédez Vous vivez dans le système des hommes Vous vivez suivant les circonstances Votre foi est faible Il ne considéra point que son corps était déjà usé Il ne considérait pas également Que les entrailles de Sarah étaient mortes Vous voyez Il ne considérait pas Que son pays avait une économie pauvre La mort des entrailles de Sarah Oh tu sais Là où nous habitons C'est pour les gens pauvres Êtes-vous en train de considérer La mort des entrailles de Sarah ? Aucun enfant ne viendra de là Si vous considérez cela Mais il était fort en foi Donnant gloire à Dieu Comment est-ce qu'il donnait gloire à Dieu ? Hébreux 13 verset 15 Cela nous montre comment donner gloire à Dieu Vous verrez cela là-bas Par lui offrons quoi ? Sans cesse à Dieu un sacrifice de louange C'est-à-dire le fruit de nos lèvres Qui confesse son nom Maintenant rendre grâce à son nom Le fruit de nos lèvres Cela veut dire des mots sans temps de nous Confessant son nom C'est ça donner la gloire à Dieu Je déclare dans le nom de Jésus-Christ Que je suis fourni Avec tout ce dont j'ai besoin Et l'argent me vient par coût gratuit Par lui offrons son cesse à Dieu un sacrifice de louange C'est-à-dire le fruit de nos lèvres C'est-à-dire le fruit des lèvres Qui confesse son nom Vous devez savoir comment contrôler l'argent Aussi longtemps que vous pensez Que l'argent ne vous vient pas Ou bien que cela ne vient pas assez Vous arrêtez cela de vous venir Vous devez comprendre que l'argent est votre esclave L'argent a été envoyé pour vous servir Vous devez comprendre cela Et il y a un ange de l'argent Et il a son travail Ça c'est dans la Bible Et je ne suis pas en train de parler de maman Les gens aiment tellement parler de tout ce genre de choses Maman Ne vous inquiétez pas de maman Maman était le dieu de l'argent Dont Jésus s'est référé à Il a dit vous ne pouvez pas servir Dieu et maman D'accord ? Donc ce n'est pas ce dont je parle Mais il y a un ange qui est responsable De l'argent Et il travaille en votre nom Si vous le laissez Savez-vous que les anges sont avec vous tout le temps Dans votre maison Ils vous entendent La Bible nous dit Que la femme doit respecter son mari Et dit à quand des anges Pourquoi ? Parce que les anges vous entendent Alors ils sont dans vos maisons Ils entendent tout ce que vous dites Et ils sont responsables de travailler en votre nom Et si vous ne dites pas la correcte chose Malachi Je parle en fait du livre Alléluia Parole très extraordinaire Je me relire à partir de Malachi chapitre 3 Alors vous connaissez très bien le verset 10 Amenez toutes les dîmes Vous connaissez cela très bien ? D'accord Mais j'aimerais vous amener au verset 16 Alors ceux qui craignent l'éternel Se parlaient l'un à l'autre Ils se parlaient l'un à l'autre Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'éternel fut attentif Et il l'écouta De la même manière qu'il nous écoute maintenant Il sait de quoi je parle Il m'entend Il est ici Lorsque vous parlez dans vos maisons Il vous entend Lorsque vous avez une conversation Il écoute Regardez Ils se parlaient l'un à l'autre L'éternel fut attentif et il l'écouta Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel Et qui honore son nom Ce livre de souvenirs C'est le livre de jugement Pas de jugement contre vous Mais c'est un livre de souvenirs Mais c'est un livre de souvenirs Un livre dans lequel Dieu écrit Sur les choses que nous disons Sur nos confessions Et ensuite Et ensuite qu'est-ce qui s'est passé ? De temps en temps Lorsque ce livre est apporté devant Dieu C'est un livre de souvenirs Et lorsqu'on apporte ce livre devant Dieu Des choses qui se produisent dans votre nom Et dont vous ne pensez même pas Mais qui étaient basées sur vos confessions Et des choses que vous disiez Et Dieu écoutait Et maintenant vous recevez cela Et maintenant vous recevez des récompenses Pour avoir appelé son nom Au lieu de dire Bon tu sais On ne peut jamais dire Que le message de prospérité est vrai ou pas Si vous parlez comme cela Vous n'aurez rien Mais si vous bénissez Dieu J'ai mes besoins pourvus Gloire à Dieu je marche dans l'abondance Dans le nom du Seigneur Jésus Christ Je marche dans l'abondance Et lorsque Dieu vous demande de donner Vous ne dites pas où Parce que si vous étiez en train de marcher dans l'abondance Vous donnerez comme un homme qui marche dans l'abondance Vous voyez ce que je veux dire Alors je peux dire Ce dont vous avez besoin ce n'est pas d'amener quelque chose du monde spirituel Au naturel Il n'y a pas de dollars dans le règne spirituel Tous les dollars sont ici dans ce monde Ce dont vous avez besoin C'est d'agir comme vous parlez D'accord Vous avez dit que Dieu vous a béni Abondamment D'accord Alors qu'est-ce que vous faites Concernant ce qui sort de vous Lorsque vous venez à l'église Comment donnez-vous votre offrande En tant que pasteur Comment donnez-vous aux oeuvres de Dieu Il y a beaucoup de pasteurs qui ne donnent pas La plupart des pasteurs Ils ne donnent pas les offrandes Ils pensent que c'est la congrégation Qui est supposée donner Ils ne payent pas les dîmes Ils pensent que c'est la congrégation Qui doit payer les dîmes Ils ne donnent pas les dîmes Ils ne donnent pas les offrandes Ils prennent des engagements Qu'ils n'accomplissent pas Ils sont pasteurs Alors ils auront un problème Sachez que ce n'est pas assez de prêcher De grandes prédications Vous devez pratiquer cela Vous devez pratiquer cela Alors n'essayez pas de prêcher Pour que les gens soient bougés A donner de l'argent Lorsque vous prêchez Prêchez de manière A ce que vous-même vous donniez C'est ce que vous devez apprendre Dieu ne vous a pas dit D'aller travailler pour obtenir cela Il a rendu cela disponible Avant que vous ne naissiez Lorsqu'il a créé Adam et Ève Tout était déjà prêt Alors il a fait l'homme Et la femme Et Dieu avait déjà tout préparé pour eux Vous savez ce que la Bible dit ? La Bible dit qu'il les a amenés Dans son repos C'est ça C'est ça Mais si vous n'expérimentez pas cela Mais si vous n'expérimentez pas la prospérité continuellement Alors vous ne pensez pas continuellement Comme il voudrait que vous pensiez Comme un homme prospère Un homme prospère Fait des choses prospères Combien de fois vous êtes resté là Et vous avez dit Wow j'aimerais donner La Bible dit que les yeux de l'éternel parcourent la terre Pour soutenir ce dont le coeur est tout entier à lui Dieu cherche quelqu'un à bénir Tous les jours il voudrait bénir quelqu'un Imaginez si vous commencez à penser de la sorte Imaginez que vous dites Oh aujourd'hui j'aimerais bénir quelqu'un Commencez par penser grand Élargissez votre vision Nous sommes allés à une conférence Et là-bas Nous avons vu beaucoup de personnes là-bas Et j'ai dit qu'on donnera de l'argent pour quelque chose Que le montant est énorme J'ai regardé Tous ceux qui devaient donner Qui se joignaient à moi pour donner C'étaient tous mes pasteurs Je dis où sont les autres Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris cela Si je dis D'accord maintenant Nous voulons donner 5 millions de dollars Pour S, Y, Z Vous voyez ensuite je vois 4 ou 5 d'entre eux qui se lèvent Quelqu'un dira à un million pour moi L'autre un million Un million Et les 5, 5 millions Et eux tous sont mes pasteurs Les autres n'ont même pas la chance de donner Parce qu'ils attendent pour qu'on dise Qui va payer 20 000 Qui va payer 5 000 Si je commence avec cela Aucun de mes pasteurs ne se lèvera Ils seront en train d'attendre Pour que lorsque je serai prêt Mais oui Et lorsque je serai prêt Pour ceux qui les concernent Parce que la chose doit être vraiment importante Pour moi Pour attirer leur attention Oui Alors si je dis Nous avons besoin de 10 millions de dollars C'est comme cela qu'ils pensent Parce que c'est de cette manière Qu'ils ont été formés Maintenant ils pensent Mais si je dis Jérémie Et les dames Parce qu'il y a aussi des dames au milieu d'eux Si je dis Nous avons besoin de 100 000 dollars Ils diront Et tu nous parles Ils ne peuvent pas comprendre cela J'ai besoin de 100 000 dollars Est-ce que c'est à cause de cela Que nous sommes ici Vous savez Est-ce que je suis vraiment sérieux Mais c'est quelque chose Que vous pratiquez Durant une période de temps Alors vous maîtrisez la parole Dans sorte que Ces choses ne vous disent rien Vous comprenez ? Pour que cela ne vous dise rien Cela ne devrait pas Dire quelque chose pour vous Regardez-vous Dites Je me regarderai Puis regardez-vous Soyez interpellé sur les choses de Dieu Parce que Si vous Des années auparavant J'étais pasteur Toujours Je suis toujours pasteur Et je dis Seigneur Je préfère Je préfère De susciter des gens Avec la parole Et je dis Seigneur Je préfère Élever les gens Avec la parole Afin qu'ils deviennent Forts Et financièrement riches Afin que Quelqu'un de riche Vienne de quelque part Pour me donner de l'argent Je dis Parce que Parce que Lorsqu'il Ou elle Fait cela La récompense Et la bénédiction Vont avec eux Et je m'en remise A la congrégation Qui est financièrement faible Alors j'aimerais Les former Les élever Pour qu'ils soient Des géants financiers Et enfin Je prierai Que Dieu Amène vers moi Quelqu'un Qui a eu de l'argent Alors j'ai beaucoup De personnes Qui voudraient Me donner de l'argent Vous ne pouvez pas Faire ce que Je suis en train De faire Depuis ce temps Sans avoir rencontré Des gens sur le chemin Vous comprenez Ce que je dis Alors tout cela Ils m'auraient Me donner de l'argent Mais vous voyez Je préfère Que ceux Qui ont été Élevés Par la parole Et qui ont mis La parole En pratique Que j'ai vu Ce débat Financièrement Croître Financièrement Parce qu'ils savent Que la parole A produit cela Ils sont différents De ces personnes Qui ont eu l'argent A travers d'autres principes Et maintenant Voudraient bénir La maison de Dieu Vous connaissez La différence Pasteur Vous connaissez Tous la différence Vous savez Il y a une énorme Différence Entre les deux Il y a une énorme Différence Ils imaginent Si le pasteur Devienne Financièrement Riche Imaginez Si le pasteur Devenait Financièrement Riche Alors il n'aura Pas besoin D'attendre Pour que les gens Se rassemblent Avant qu'ils Exécutent Un projet Combien de vous Pasteurs ici Avez commencé L'église Dont vous êtes Pasteur Combien d'entre vous Maintenant Vous savez De quoi je parle La plupart du temps Lorsque vous Commencez Le travail Comme ça La plupart de l'argent Vient de vous En tant que personne La plupart de l'argent Vient de vous Au moins au commencement Vous y avez mis beaucoup Cette chose Ne vous a pas quitté Pendant que vous Continuez à prospérer Vous continuez A mettre beaucoup Et beaucoup encore Dans le ministère Pourquoi est-ce que Dieu ne vous bénirait pas Il sait Que s'il vous donne De l'argent De vous-même Vous utiliserez Cela Pour l'oeuvre Du ministère Alors c'est ce Qu'il voudrait faire Alors voudrez-vous Qu'on pratique cela Vous voulez Qu'on pratique cela Vous aurez tellement L'argent Que vous ne saurez Même pas à quoi en faire Croyez-vous Que vous pourrez Avoir de l'argent En essai Vous voyez Je peux parler Comme cela Parce que Parce que C'est ce qui m'est arrivé D'accord C'est ce qui m'est arrivé Je me suis retrouvé Dans la parole De Dieu Et vu que je nageais Dans la parole Et j'ai réalisé Et j'ai réalisé Qu'il était très facile D'avoir l'argent En l'appelant Simplement Ne pensez pas Que c'est parce que Je suis pasteur Christ Non Ne pensez pas comme ça Rappelez-vous Rappelez-vous Très bien Il n'y a pas d'homme Qui n'était pas un garçon Il n'y a aucun garçon Qui n'était pas un enfant Suis-je correct Je vous ai juste dit Tout à l'heure Ce que je faisais Lorsque j'avais 15 ans Lorsque vous aviez 15 ans Que faisiez-vous Oui Lorsque j'avais 8 ans 9 ans Il y a des choses Que je faisais D'accord J'ai commencé Une cellule Lorsque j'avais 11 ans J'étais le dirigeant De cette cellule Tous ceux qui étaient Membres de cette cellule Je les ai amenés A Christ moi-même J'avais 11 ans Que faisiez-vous Lorsque vous aviez 11 ans Peut-être que vous Organisez une croisade Je ne sais pas Peut-être Mais ce sont des choses Que vous pratiquez Pendant une période Et puis vous arrivez Au point Où L'oeuvre de puissance Vous devient normale Vous comprenez cela Toutes ces choses Vous deviennent normales Vous réalisez Que c'est juste Ce que vous avez besoin De faire C'est ce que vous devez faire Vous commencez à pratiquer Avec de petites choses Comment pratiquez-vous ? Quelque chose est brisé Et vous réparez cela Si vous ne pouvez pas fixer ceci Vous ne pouvez pas tuer le cancer Consistemment Comprenez ce que je dis ? Vous utilisez la parole Quelque chose venant de vous Peut-être que cela devrait être endommagé Vous utilisez votre parole Et maintenant c'est d'accord Par votre parole Tout est bon Le réfrigérateur ne fonctionne pas Vous y mettez votre main Et cela commence à travailler Vous avez commencé à pratiquer Avec ces petites choses Vous commencez à pratiquer Vous serez étonné Alors quelque chose manque Et vous l'appelez Dans votre chambre Je pourrais vous donner des exemples Dans chaque cas Si j'ai laissé quelque chose Quelque part Même au marché Même au stade C'est seulement loin Si ce n'est pas important pour moi Même lorsque cela ne m'est pas important Ça se produit Combien en plus c'est important pour moi Je l'appelle Et cela vient là où je me trouve Et cela vient là où je me trouve Alors je n'ai pas cette mentalité De perdre des choses Parce que j'ai les anges partout Avec moi et tout le temps Alors vous pratiquez cela Vous pratiquez cela La chrétienté c'est une vie Que vous êtes supposé vivre Et c'est la même chose que vous faites avec l'argent C'est ce que vous faites avec l'argent Que cela soit dans votre compte Ou dans la banque Ou que cela soit en espèce N'importe où cela se trouve Pratiquez cela Ne commencez pas à faire comme si vous-même Vous allez douter si cela est possible Commencez avec la pratique Commencez avec la pratique Supposons que vous êtes en train de faire quelque chose Comme 50 000 Bougez-vous A 100 000 ou 200 000 Pratiquez cela Dites je donnais 50 000 depuis longtemps Dans le nom du Seigneur Jésus J'aimerais donner 200 000 tout d'un coup Une fois que vous le dites Croyons cela Que vos antennes spirituelles soient debout Parce que Dieu vous dira quelque chose Ou bien quelque chose se produira Je ne sais même pas comment expliquer Mais cela doit se produire Mais apprêtez-vous pour cela Alors ça ce sont des choses spirituelles Ce n'est pas quelque chose Que nous devons amener Du monde spirituel C'est quelque chose Que vous faites ici Maintenant Vous commencez à pratiquer cela Maintenant Je pourrais vous donner Beaucoup d'exemples Mais décidez-vous Vous ne devrez pas être quelqu'un Qui est fauché Non Vous ne serez pas Une personne fauchée Ce n'est pas votre vie Amen Ce n'est pas votre vie ça Vous ne serez pas à ce niveau Vous avez dépassé ce niveau Dites dans le nom du Seigneur Jésus Je marche dans la prospérité Écoutez Le ministère de la guérison Sans l'argent C'est la maladie Je vous le dis Je vous le dis Parce que si vous avez un ministère de guérison Et vous n'avez pas l'argent Vous devenez malade Et peut-être que vous ferez Beaucoup de choses mauvaises Pour avoir l'argent Et cela veut dire que vous êtes vraiment malade maintenant Oui parce que vous serez peut-être en train de faire des choses Que vous n'êtes pas supposé faire Juste parce que vous voulez de l'argent La première fois que je voulais avoir des gens à la télévision Ces personnes qui regardent la télévision A participer au don Parce que cela leur donne en fait une opportunité d'être participant de ce que nous faisons D'accord ? Je ne savais même pas comment le dire Je ne savais pas comment le dire J'avais même enregistré quelque chose Même lorsque je parlais Je ne savais même pas comment faire jouer cela J'ai dit non Ils ne peuvent même pas entendre cela Parce que je ne pouvais même pas dire cela correctement Peut-être quelques années plus tard Je jouais heureux cela Pas maintenant C'était très drôle Je ne savais pas comment le dire Parce que marcher dans le surnaturel C'est la vie chrétienne normale Il a dit qu'il nous donnera cette grâce De telle manière que nous n'aurons pas besoin de support Lisez cela, c'est dans votre Bible Il dit qu'il nous donnera une telle grâce De manière à ce que nous n'aurons même pas besoin de support Alors la plupart du temps Et je vous dis ceci sincèrement La plupart du temps A chaque fois que je veux amasser des fonds pour quelque chose J'ai déjà l'argent moi-même Alors que quelqu'un donne Ou qu'il ne donne pas Cela ne me fait pas de différence Je le ferai quand même Pourquoi ? Parce que j'ai déjà l'argent C'est ce qui m'arrive Alors je vous suggère cela Si vous avez cette grâce dans votre vie Alors vous n'aurez jamais de problème Pensant à celui qui donne Ou celui qui ne vous donne pas Cela n'a pas d'importance pour vous Parce que vous avez ce dont vous avez besoin Pour peu importe ce que vous voulez faire Vous avez cela en abondance Pensez à Abraham Qui supportait Abraham ? Non dites moi Qui le supportait ? Mais vous êtes la semence d'Abraham Nous avons des partenaires partout dans le monde Pourquoi ? Parce que Dieu voudrait les bénir Chaque nouveau partenaire C'est quelqu'un que Dieu a amené Parce que Dieu voudrait le bénir Ou la bénir Il ne le fait pas à cause de moi Il le fait à cause d'eux Parce qu'avant qu'ils ne viennent Je faisais déjà ce que Dieu m'a demandé de faire Alors ils sont venus se joindre à moi Comprenez-vous cela ? Nous avons des partenaires de Rhapsody partout dans le monde D'accord ? Mais avant qu'ils ne deviennent partenaires de Rhapsody Rhapsody était déjà là D'accord ? Ils ne sont pas venus me dire Pastor Chris nous voulons faire la Rhapsody des Réalités Non mais ils ont vu Rhapsody des Réalités Ils sont devenus partenaires Les partenaires de l'école de guérison Sont devenus partenaires Parce que l'école de guérison était déjà là Ils ne sont pas venus ensemble pour dire Pastor Chris nous voulons que tu fasses une école de guérison Afin que nous soyons partenaires Non je le faisais Ensuite ils sont venus Alors rappelez-vous toujours De l'arbre et de ses fruits Prenez soin de l'arbre Et vous aurez de bons fruits Mais si vous vous apitoyez sur le fruit Un jour L'arbre ne sera plus capable de produire de bons fruits Parce que l'arbre a été négligé Je ne sais pas si un pasteur m'écoute Mais écoutez ce que je viens de vous dire L'arbre et le fruit L'arbre est plus important Que son fruit Si vous prenez soin de l'arbre Les fruits se produiront très bien Vous aurez de bons fruits Mais maintenant parce que vous utilisez le fruit Pour les choses délicieuses Et vous vous concentrez sur le fruit Et négligez l'arbre Un jour L'arbre ne sera plus en mesure De produire de bons fruits Et ce que vous obteniez Des fruits Ne seront plus assez bons Alors rappelez-vous La chose la plus importante de votre vie C'est la parole La prière D'accord ? Vos études Rappelez-vous de ces choses Rappelez-vous de cela Ces choses sont plus importantes que l'argent Si vous faites ce que vous devrez faire L'argent viendra Si vous poursuivez l'argent Alors ces choses mourront Et finalement cela affectera l'argent C'est pour cela que vous avez beaucoup de pasteurs aujourd'hui Avant ils avaient de l'argent Et maintenant ils n'en ont plus Parce que lorsqu'ils en avaient Dieu les a perdus Avez-vous entendu cela ? Lorsqu'ils avaient de l'argent Dieu les a perdus Mais lorsqu'ils n'avaient pas l'argent Dieu les a eus Ils priaient toujours Mais lorsqu'ils ont eu l'argent Dieu les a perdus Ils ont eu des amis Ils ont des gens qu'ils devaient rencontrer Ils étaient trop occupés pour Dieu Très occupés Alors c'est ça